Ce n'est pas le texte qui coûte 3000 francs, c'est le livre qui coûte 3000 francs. Monsieur le maire, nous avons son adjoint et nous avons également un partenaire à nous qui représente la famille Ngomo, qui a sponsorisé notre grand pouloir du Senghor. Moi qui parle, je suis Penand Diabomam, je suis membre fondateur de l'ONG Génération Econ. L'ONG Génération Econ, en gros, c'est une ONG qui milite pour le savoir africain en général et du peuple Econ en particulier. On pousse dans la langue pour véhiculer notre communication et nos savoirs. Aujourd'hui, nous clôturons l'année 2022. Après ces collectants, nous fermons aujourd'hui nos activités culturelles. Sans plus tarder, avec tant de retard, je vais passer la parole à Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est bien. Alors, bonjour à tous. Je peux d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 5e arrondissement, qui est notre maison commune. Nous sommes actuellement frappés par un malheur. Nous avons perdu le 2e adjoint, Igor Mendonbira. Donc, je demanderai à tout le monde de bien vouloir se lever, afin de marquer une minute de silence en sa mémoire, et une pensée pour lui en ce jour où nous sommes quand même un peu dans un changement d'idée et dans la joie. Je vous remercie. Je vous asseoir. Alors, je réitère la bienvenue à tous les invités, à tous les participants. La première partie du tournoi a commencé. Nous avons pu observer, regarder les compétiteurs. Nous voyons qu'aujourd'hui, c'est un tournoi de haut niveau. Nous sommes dans de la compétition de haut niveau. Et je tiens à féliciter vraiment l'association, l'ONG Génération et Caen. Monsieur Ngomo Thierry, nous avons besoin de beaucoup d'hommes comme vous pour encourager la culture africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tournoi qui est un sport stratégique cérébral, mais qui est d'origine africaine. Donc, c'est un honneur et nous encourageons énormément ce genre d'activité. Et c'est la première édition aujourd'hui. Nous espérons que chaque année, vous puissiez organiser des éditions encore plus intéressantes. Bravo aussi pour le spectacle de tout à l'heure, qui sera un spectacle culturel, qui représentera encore la Génération et Caen. Donc, félicitations encore et vous avez tout notre soutien. Tout à l'heure, on espère que les populations seront là et que nous passerons du bon temps, tout en gardant en mémoire tous les disparus, y compris notre adjoint. Monsieur le maire a affronté tout à l'heure Monsieur Zizi, les yeux bandés. C'était un match intense, nous avons beaucoup apprécié. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Honnoirs et Viti, bonjour. Nous sommes réunis ce jour pour la célébration de notre journée culturelle, qui marque la clôture de notre année associative. Il y a près de deux siècles que nos aïeux avaient atteint les berges de l'Océan Atlantique. dans leurs courses effrénées à la conquête du nouveau soleil couchant. Nos aïeux se sont toujours déplacés avec leur culture et embrassés celles des peuples amis. Cela fait de nous un peuple hospitalier. Ils ont bâti des villages que nous voyons aujourd'hui. Ils ont donné des noms aux feuilles, rivières et bien d'autres. Ils nous ont laissé une civilisation. Oui, nous sommes cette génération qui a décidé de valoriser cette civilisation. Oui, nous sommes cette génération qui a décidé de la partager avec des peuples frères. « Si tu ne peux pas être un pont qui unit les peuples, ne sois pas un mur qui sépare les peuples ». Nous remercions M. le maire du 5e arrondissement et son équipe de nous avoir offert cet espace avec ses accessoires. Nous remercions nos différents partenaires qui ont apporté leur soutien multifômes à l'instar de la famille du feu tirant. Nous sommes les descendants d'Afirikara, Karakoba, Kowata, Dama, Mangor, Ngozan, Zama, Amara. Je vous remercie. Merci. Je veux d'abord remercier toutes les personnes ici présentes qui montrent un intérêt particulier à la culture école. et également à ce jeu de société qu'on appelle le Songon, qui est un élément, on va dire, fondamental pour notre culture. Parce qu'à lui seul, le Songon est toute une école. C'est une école d'excellence. C'est une école de stratégie. C'est également une école de socialité. Parce qu'on ne joue pas le Songon seul. On le joue avec quelqu'un et on est en plein d'autres personnes qui interagissent. Donc je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre culture et à la promotion de cette culture-là. Je vous remercie également l'association Génération et Caen, qui oeuvre tous les jours, sans relâche, à sauvegarder et à promouvoir notre culture. Et c'est donc avec beaucoup de bonheur, vraiment beaucoup d'honneur, que nous avons accepté cette sollicitation d'organiser un festival avec comme clé de voûte un championnat des champions du Songon. Et ils ont accepté que nous puissions nommer cette première édition du nom du Général Ngomouvé Tavik, qui est un écan débitable. Mené par Mokwane Bokwane, Abah Mokwane Bokwane. Beaucoup, peut-être, ne le connaissent pas ou ont entendu parler. Mais il fait partie de la génération des notables qu'on a connues. Bon genre, c'est sa génération. Le Général, il y a Thomas qui vient de nous quitter, c'est sa génération. Jean-Marc qui est corps, c'est sa génération. Ils sont en train de partir petit à petit. C'est sa génération. Et pour la petite histoire, le Général Ngomouvé David, c'est le premier Général. Le tout premier Général dans la mairie du Bitar. Le tout premier. C'était un... C'était un joueur également, Songon. C'était un joueur. Il est maître. Il pouvait passer une journée entière comme nous tous. Il passait des nuits entières à jouer. Lui, il peut passer des nuits entières à jouer. Bon. C'était... Comme tous ceux qui aiment l'excellence, il ne met pas à perdre. Il ne met pas à perdre. Et lorsqu'il perdrait, il vous avait à l'usure parce que tant qu'il ne vous a pas voté, il ne vous laisse pas partir. Et comme c'était à l'automne, les gens respectaient cela. Donc il jouait jusqu'à épuisant. Il avait un peu quand il gagnait qu'il voulait se marcher. Mais surtout, pour lui, le Songon, comme je vous l'ai dit, c'était déjà l'excellence. Et vous savez que chez nous, à l'époque, on donnait des surnoms à nos pères. J'avais son grand frère. On l'appelait pas Chauffeur. Parce qu'il conduisait les camions. Il y avait un autre qu'on appelait Papa Bandit parce que c'était un bagarreur. Lui, le Jean Gogo, dans le village où on était, on l'appelait Papa Syco. Papa l'école. Parce qu'il était fondamentalement pour que tout le monde fasse des études. Et fasse des efforts pour aller à l'école. Donc c'est pour dire qu'il était très attaché à l'excellence. Donc comment on peut être très attaché au jeu du Songon ? Donc vraiment c'est pour moi un honneur que je puisse aujourd'hui, représenter la famille Gomo pour promouvoir ce jeu. On nous a fait le reproche, et je vais finir par là, du fait que cette première édition se fasse à Libreville. Alors que ça devait se faire dans le fief de notre culture. Et même qu'il y ait un recueil qui souhaite que cela se fasse carrément dans le village de Général. On a pris notre de la critique. Et on va voir dans quelle mesure organiser cela. La première édition, cela se fera à Libreville. Je vous espérais que les gens pourront faire des déplacements. Mais pour aller faire des déplacements, on va faire en sorte que les récompenses soient à la mesure du déplacement que quelqu'un pourrait faire. Donc, on va se remercier pour le faire, mais on prend l'engagement que ce n'est que la première édition, l'autre contre Général. Et on ne sait pas jusqu'où cela peut aller. Parce qu'aujourd'hui, les jeux comme les échecs sont des jeux qui sont privés, qui font partie maintenant des jeux internationaux, avec des prix internationaux. Or, le jeu de Songo, c'est comme un jeu d'échecs. C'est comme un jeu d'échecs. Donc, on commence quelque chose, on ne sait pas où cela va finir. Mais dans tous les cas, on va faire en sorte que jamais, jamais, un jeu pareil ne puisse mourir entre nous. On va le léguer à nos enfants. Je vous remercie. ... ... ... ... C'est un cadre, est-ce que vous voyez les investissements ? Bienvenue à Kibak, c'est là pour venir à participer à nous. Si c'est bien avec moi, on a commencé à prendre l'ommage de notre père de l'hôpital, et donc notre fils a aussi eu un peu de vie aux relations avec les maux. Dans cette fois ci, c'est la première élection que ça a été. C'est une journée qui va commencer, ça va durer. Les ambitéristiques, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. ... La finale, dans la finale, sera à partir de l'instant où il y a une finale. Il y a un tir dans sa vague, il y a un tir dans la finale. Il y a un tir dans la finale, il y a un tir dans la finale. Dans la finale, il y a un tir dans la finale. Les images, 8 euros, un tir, un tir dans la finale. Nous, on sera à la surface avec une heure. Et bien sûr, il y a des pieds pour ma chambre dans le tennis sport. Il y a un tir dans la finale. Merci. Applaudissements Non, mais non, on va lancer le coup. Ah, on va lancer. Et bien, mais c'est pour pas, il faut passer aussi. Non, on va lancer. Ouais. 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 Ça, on va faire un tir. Ouais, ouais ! Maman, j'in layout. On va lancer. C'est parti ! 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 On m'a dit que tu joues à Sango ? Non, j'ai joué ça à l'époque sur le Nokia 3310 Mais c'est pas pareil ! C'est un peu pareil ! Donc ceux qui sont en direct Ils n'ont rien à faire à la maison C'est le moment de venir Pour s'acclimater Ou sinon, prendre connaissance de la chose Et nous sommes où là ? Nous sommes à la mairie du 5ème arrondissement Et nous appelons toutes les personnes Qui sont intéressées par la culture de ce sport Cérébral, c'est le moment que j'ai cherché même A venir s'enquérir de la situation Et c'est ce que je m'apprête à faire là-même Donc je vous invite ! Merci ! On a donné un plan public Qui est en train d'assister ... à cette partie ... à cette partie ... à cette partie ... à cette partie Trong-là ... ... C'est parti ! La partie est vraiment très compliquée pour les deux joueurs, vraiment très compliquée, et vraiment, le camarade MDP ne se laisse pas faire, la notion d'adversaire a mis nos bambins au cieux, aucune cage n'a encore obtenu le pion qui a dit ce qu'une partie est déjà tiré de la peine du jeu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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